Salut tout le monde ! Pourquoi louer une ponceuse sophistiquée pour vos petits travaux lorsque vous pouvez écouter Void de Lunasco ? Poussez le volume à fond et en deux écoutes votre parquet sera poncé. C'est sur blague à part que je suis tombé sur la chronique papier de verre de Lunasco, un groupe très justement comparé à Wilderun ou à Opeth en version caverneuse. Du métal progressif d'une très grande richesse mélodique et orchestrale au gros clairement prononcé. La première écoute m'avait laissé dubitatif, car ne nous mentons pas, sa gueule façon glaillot rogue de fin de Trachate presque tout du long de l'album. A la seconde écoute, la brosse à paille de fer est passée au second plan, derrière la musique d'une infinie richesse, et j'ai acheté l'album. A la troisième écoute, je me suis dit qu'il faudrait en parler ici, même si Alias en avait déjà fait la retape. L'album d'une cinquantaine de minutes livre trois longs formats et cinq titres plus conventionnels où se retrouve l'esprit de Opeth, de Dream Theater et surtout de Wilderun. Par moment, ça fait quasi cover, mais l'ensemble est tellement riche et foisonnant d'idées que cela ne me pose pas de problème. D'ailleurs, si Void n'avait pas déjà deux ans au compteur, il figurait dans ma liste pour le pognon de 2022. D'entrée de jeu, Lunas Call fait du Opeth sur le cours Merced Footsteps, puis également dans Locus, alors que dans les treize minutes et quelques de Solar Involition, lorsque le gros houle s'efface, c'est Dream Theater qui domine la partition. Cela ne les empêche pas de lever le pied dans Anceladus On Life Inside, un quasi-acoustique au chant clair. Évidemment, il y a des In-Build & Bath où l'aspirine est fortement recommandée, mais c'est largement compensé par le délicat instrumental Sylva Fish qui suit. Et Wilderun dans tout ça ? L'esprit de Wilderun se retrouve dans les titres Fleur, Science, Solar Immolation et tout particulièrement dans Fly Father Cosmonautes qui termine l'album. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais sans doute renoncé à l'écoute de Void à cause du crawl. Mais depuis mon tatouage sur les fesses, je n'ai peur de rien. Je bois même de la Cronanbourg en pack de 16. C'est un album qui est tuerie. Merci à Stéphane pour la découverte. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine. D'ici là, portez-vous bien. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...